La Matmut vous présente La Quotidienne. Bonjour à tous. Bienvenue à tous pour La Quotidienne de la chaîne normande. Je vous sens un peu surpris. Il y a de quoi. Oui, vous n'avez pas votre présentateur habituel. Eh bien j'ai une mauvaise nouvelle. Notre ami Sylvain et Félix sont tombés à la Seine. Oui, ils sont revenus d'un reportage. Ils ont voulu se garer un peu trop rapidement sur les quais de la Seine, juste à côté. Et ils sont tombés dans la Seine. Alors aux dernières nouvelles, ils surnageaient quand même. Donc il y a quand même quelques espoirs de les voir. Moi, je passais dans le couloir. Il n'y avait personne assis à la place de Sylvain. J'en profite pour venir vous parler et surtout pour lancer La Quotidienne. Allons-y. Mon cher Jacques, merci. Vous voyez ce que ça donne de confier le lancement d'une émission à un historien. On s'était dit finalement, aujourd'hui, on peut s'offrir ça. Jacques, il a une place, Jacques ? Bien sûr. Non, Jacques, passez par là parce que vous savez, les réalisateurs n'aiment pas qu'on coupe le champ des caméras. Donc regardez, on fait ça harmonieusement. Un grand merci. Vous savez que vous pourriez faire un fameux présentateur de télévision, vous. On se dit qu'on pouvait se faire ça. Alors vous savez, c'est toujours le dilemme quand on travaille dans un média. Félix, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Vous êtes là, vous avez séché, vous n'êtes plus trop mouillé. Impeccable. Impeccable. C'est toujours le dilemme. On se dit, voilà, 1er avril, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était ? Ou est-ce qu'on essaie quelques petites blagounettes ? Alors écoutez, on soumet ça à votre avis. Votre sacré cité. Bienveillant. En tout cas, on a dû faire un petit peu peur à la famille qui nous regardait. Félix, Jacques est très bon comédien. Et justement, il va être question des problèmes cardiovasculaires qu'on va évoquer avec le docteur Dimitri Stepowski. Bienvenue sur notre plateau. Bonsoir docteur. Ça sera pour la première partie. Jacques n'est pas venu juste pour faire une blague, mais pour nous expliquer l'origine de ces blagues, et notamment l'origine du fameux poisson d'avril. Je vais pouvoir consulter et je vais prendre un petit peu de problème. En deuxième partie, du sport. Excusez-moi, Sylvain, j'en profite pour finir. Du sport, on verra. Sport, j'adore. On verra que le sport, c'est utile justement pour les problèmes cardiovasculaires. Ça tombe bien, ça tombe bien. C'est utile aussi au Kind Arena avec la Créant de Balles, un club assez nouveau qui a deux ans, mais qui a beaucoup d'ambition. On va évoquer le projet de ce club avec le directeur sportif David Rusch et le capitaine Yanis Mancel. Et la chronique de Rodolphe, évidemment, en deuxième partie. Voilà, Sylvain. Merci beaucoup, Félix, pour ce sommaire détaillé. Merci encore une fois à notre historien Jacques Tanguy. On lui demande toujours de parler du passé à Jacques. Et bien là, on lui a dit, tiens, parle d'aujourd'hui, parle en direct. Il n'y a pas plus actuel que du direct à la télé, finalement, parce que le direct, c'est vraiment l'instantanéité précise. Eh bien, l'instantanéité, ça va être une succession de petits moments jusqu'à 18h55 tous ensemble. On en est très heureux. Et là, je reprends, mais de manière autoritaire, les contrôles de l'émission et je lance la quotidienne. Alors, un sujet sérieux, un sujet toujours d'actualité. Protégeons notre cœur avec le docteur ce soir et avec un sujet qui nous ramène à l'actualité de la fin de semaine. Un sujet sérieux, mais avec des informations positives, comme on aime en donner. Voilà, le monsieur Stepowski, donc je le rappelle, cardiologue au CHU de Rouen et parrain du club Cœur Santé de Rouen. C'est ça. Vous allez nous parler un petit peu des bienfaits, notamment du sport pour prévenir les risques cardiovasculaires, mais aussi les bénéfices curatifs pour les gens qui sont atteints de ce problème. Et nous parler d'une journée qui aura lieu samedi, justement, pour sensibiliser le maximum de monde à ce sujet. Donc, rappelez-nous, basiquement, ce qu'est un problème cardiovasculaire. Alors, il y a différentes pathologies cardiovasculaires qui, je le rappelle, est la deuxième cause de mortalité en France et la première cause de mortalité chez les femmes. Donc, c'est vraiment un problème national qu'il faut prendre en main. Le principal problème que l'on peut subir, c'est l'infarctus du myocarde, qui est la pathologie, une des pathologies les plus graves, les plus brutales en cardiologie. Et donc, tout le travail des cardiologues et également des médecins généralistes va être en amont pour développer tout un tas d'outils de prévention, afin de limiter l'incidence de ces différentes maladies cardiovasculaires et notamment de l'infarctus du myocarde. Quels sont les facteurs, les habitudes qui peuvent entraîner, qui favorisent justement ces problèmes ? Alors, tous ces facteurs qui favorisent les maladies cardiovasculaires sont regroupés dans un terme générique qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. Il y en a plusieurs, donc il y a principalement le diabète, pour lequel il y a différents traitements, la consommation de tabac, le cholestérol, le surpoids, l'inactivité physique, les antécédents familiaux. Voilà les principaux facteurs de risque cardiovasculaires. Et le stress ? Alors, le stress n'est pas vraiment reconnu comme tel, comme un facteur de risque cardiovasculaire, mais on sent que les personnes stressées sont souvent exposées aux différents facteurs de risque que je vous ai présentés. Donc malheureusement, il y a certains facteurs de risque contre lesquels on a moins d'outils, comme l'hérédité familiale. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a. Par contre, il y a d'autres choses comme l'inactivité physique et la consommation de tabac. C'est-à-dire, l'hérédité familiale, vous parlez des problèmes génétiques pour le cœur, c'est ça ? Alors, on n'a pas identifié clairement de gènes qui transmettent les maladies cardiovasculaires, mais on sait qu'il y a des familles qui sont beaucoup plus exposées que d'autres aux problèmes cardiaques et notamment aux infarctus. Alors, vous êtes venu notamment... Oui, excusez-moi, Sylvain. Je voulais juste, puisqu'on en était à ce sujet-là, poser une question. Je voulais savoir si, lorsqu'on est chez soi, que l'on regarde tous les soirs la quotidienne sur LCN en ne fumant pas, en ne buvant pas et en sautillant d'une jambe sur l'autre, est-ce qu'on est moins exposé aux risques cardiovasculaires que les autres ? Alors, je pense que la bonne humeur développée par les différentes émissions de la chaîne Normand, et notamment de la quotidienne du soir, permet d'être heureux dans la vie. Et donc, ça réduit le taux de stress et je pense que ça diminue probablement les risques cardiovasculaires. Il va falloir faire une étude là-dessus. Cher docteur, vous avez très bon esprit et je vous en félicite. Et vous êtes convié à faire des chroniques santé désormais régulièrement sur la quotidienne. Donc, vous êtes venu nous expliquer notamment que quand Winston Churchill disait « no sport, c'est le secret de ma longévité », il n'avait pas tout à fait raison et qu'il vaut mieux justement pratiquer un maximum de sport. Alors, bien le doser, bien le pratiquer pour prévenir ces risques et justement aussi pour aider les gens atteints de ces problèmes cardiovasculaires. Voilà. Alors, je vais peut-être vous étonner un petit peu, mais Winston Churchill n'avait pas tout à fait tort au vu de son état physique, puisqu'il était en surpoids. Oui, il avait du bide, il faut le dire clairement. Voilà, il avait un petit peu de surpoids. Je pense qu'il aimait la consommation de tabac, notamment de cigares. Donc, dans ces conditions... Autant rien faire. Disons qu'il faut toujours faire du sport, mais l'encadrer par des conseils médicaux avec des limitations en termes d'intensité et privilégier certaines activités. Et donc, quelqu'un qui est en surpoids et qui fume ne devra pas reprendre une activité physique comme quelqu'un de 30 ans qui n'a absolument aucun facteur de risque et qui pourra reprendre une activité physique avec un petit peu moins de précaution que quelqu'un qui a tous ces facteurs de risque cardiovasculaires. Juste avant l'émission, Félix, qui est jeune et vigoureux, me demandait « Est-ce que le sport en chambre est bon pour le cœur ? » Je disais « Je ne sais pas, on va poser la question au docteur. » Alors, c'est une véritable question, puisque ça fait quand même partie du... Ah bah voilà, Félix, vous posez les bonnes questions. Dites la vérité, M. Stephoff. Qui a posé cette question en premier ? Vous êtes un très bon journaliste, Félix. Donc, ça fait partie du quotidien des Français. Et on a régulièrement des questions concernant les rapports intimes entre les personnes du couple. Et donc, il n'y a pas de contre-indication, en fait, à ce genre d'activité quand on a eu un accident coronaire. Seulement, eh bien, ça fait partie de tout le message que je veux transmettre ce soir. C'est que quand on a eu un problème cardiaque, il faut avoir un suivi auprès de son médecin généraliste et auprès de son cardiologue. Et quand tout est bien cadré et que tout est bien régulé, eh bien, on peut envisager de faire plein de choses, y compris la course à pied. Parfait. À cet effet, vous avez prévu une journée de sensibilisation samedi. Vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, le parcours du cœur, c'est une manifestation nationale qui est organisée par la Fédération de cardiologie. La Fédération de cardiologie, c'est l'antenne nationale des cardiologues qui promeut la prévention cardiovasculaire, l'activité physique et les gestes qui sauvent. Donc, tous les ans, la Fédération de cardiologie, par le biais des antennes régionales, donc on appelle les associations de cœur et santé, dont je suis le parrain à Rouen, organisent une journée qui propose des activités physiques. Donc là, ça va être sur les quais de Rouen-Rige-Droite, associés à des messages de prévention cardiaque. Donc, on peut vous mesurer l'attention, on peut vous dépister le diabète, on va vous peser. Et également, on va vous apprendre les gestes qui sauvent. Donc, en cas d'arrêt cardiaque, il y a des gestes d'urgence à réaliser et qu'il faudrait que tous les Français connaissent pour sauver des vies. Démonstration sur Sylvain, tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je n'ai rien fait. Simuler un arrêt cardiaque, le docteur va nous apprendre les premiers gestes qui sauvent. On a reçu le service du SAMU et notamment dirigé par le docteur France Costantin, que vous connaissez bien, j'imagine, et en plateau justement pour montrer concrètement, avec des mannequins et des gestes qui sauvent, il faudrait qu'on le refasse régulièrement. Votre message, on l'a entendu parce qu'on a l'impression quelquefois de rabâcher. Et en fait, non, parce qu'on oublie et qu'on n'est pas au contact de ces gestes et on ne le répète pas assez. Voilà, ce sont des gestes simples, mais qu'il faut réviser régulièrement. Et même les professionnels de santé doivent réviser régulièrement ces gestes, puisqu'en fait, dans l'urgence, on perd un possible moyen et il faut être suffisamment sûr de soi pour sauver les vies. Alors, merci beaucoup, docteur Dimitri Stepowski. Vous êtes donc médecin, cardiologue et vous êtes venu, entre guillemets, nous vendre au très bon sens du terme, cet événement qui a lieu samedi sur les quais de Rouen, rive droite, entre 14h et 17h. C'est le parcours du cœur sous l'égide de la Fédération nationale de cardiologie, avec, encore une fois, je reformule, promouvoir l'activité sportive, vous parler des facteurs de risque et puis également apprendre les gestes qui sauvent. Tout ça est très, très vertueux. Et si en plus, il y a un peu de soleil, eh bien, génial. Et puis, tiens, on pourra d'ailleurs vous retrouver, vous y serez ? Exactement, moi, j'y serai de 14h à 17h, donc pour accompagner les différents participants et les membres de l'association cœur et santé, donc au cours de différentes activités physiques, vous m'y verrez. Parfait, on passe maintenant à notre gros poisson du plateau, Jacques Tanguy. Retournez-vous, Jacques, vous avez un poisson dans le dos, non ? Eh bien, non, eh bien, non, voilà, c'était ça. C'était ça, le poisson. Bon, ce fameux 1er avril, cette fameuse histoire des poissons, ça fait partie de ces sujets qu'on connaît tous. C'est les marronniers, évidemment, dans les médias chaque année. Oui, bien sûr. Mais revenons un tout petit peu aux sources avec vous, Jacques Tanguy, l'historien de LCN. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et d'où ça vient ? Oui, ça, on pourrait remonter loin parce qu'après tout, ça fait partie de toute une série de manifestations. Il y a les fêtes des fous, il y a des manifestations comme ça dès l'époque romaine. Mais celle-ci est un petit peu particulière. Elle apparaît au XVIe siècle, somme toute. Elle apparaît au XVIe siècle parce qu'on va décider de changer le calendrier. Jusqu'au XVIe siècle, l'année se terminait le 25 mars, ce qui rend un peu difficile le travail des historiens quelquefois, parce qu'il faut une petite gymnastique intellectuelle, parce que le janvier, février et début mars, c'est encore le millésime de l'année d'avant. Bon, c'était l'habitude. Les gens avaient bien l'habitude. Et vous savez combien c'est difficile de changer les habitudes. Et on décide de passer au calendrier grégorien. Et le calendrier grégorien, c'est au 1er janvier que change l'année. Mais beaucoup de gens sont restés à l'habitude de changer fin mars. A l'époque, on n'était pas au jour près, donc ça tenait aux alentours du 1er avril. Voilà. Alors donc, les gens continuaient à dater le début de l'année à ce moment-là, ce qui était un petit peu dépassé, un petit peu désuet. Donc les gens se moquaient un petit peu de ceux qui faisaient cette erreur. Et une des façons de se moquer, c'était de leur accrocher un poisson dans le dos. Voilà l'une des explications. Alors l'une, oui, l'une. Parce qu'il y en a bien d'autres. Il y en a une autre qui consiste à dire que nous sommes à la fin du carême. Et le carême, comme vous savez, c'est une période où on n'a pas le droit de manger de viande. Donc une période pendant laquelle on mange du poisson, on mangeait quelque chose. Et puis donc, le carême s'arrête à cette date. Sensiblement, le 1er avril, en fait, c'est la date de Pâques. Et donc, à cette époque-là, on a moins besoin de manger le poisson. En plus, c'est le début de la période du frais pour les poissons, c'est-à-dire de reproduction. Et vous savez, il ne faut mieux pas pêcher les poissons en période de production. Sinon, on fait comme on a fait pour la morue ou les anchois ou des choses comme ça. Mais il n'y en a plus. Donc, façon de protéger en quelque sorte la ressource, tu n'as plus le droit de pêcher. Et il y a des gens qui se trompaient, qui pêchaient quand même. Ou des gens qui étaient très malheureux de ne pas pêcher. Donc l'habitude était de leur mettre un poisson. Et semble-t-il, à l'origine, un vrai poisson qu'on leur accrochait dans le dos. — Du haran. — Du haran, par exemple. Oui, ça pouvait être du haran ou du maquereau. Or, à l'époque, les vêtements étaient assez amples. Donc le poisson était un petit peu caché. Et au bout d'un petit moment, il se décomposait, ce qui donnait une odeur quand même pas forcément très agréable. Alors, c'est devenu petit à petit une sorte de symbole de dérision pour se moquer un petit peu des gens. Mettre le poisson, d'ailleurs, vous l'avez tous fait. Quel est le rêve que vous aviez quand vous étiez à l'école d'accrocher un poisson dans le dos du maître ou de la maîtresse ? Il fallait mieux éviter quand même. Mais certains l'ont fait. Et on le faisait pour les copains. C'est devenu vraiment une habitude que cette habitude du poisson. Poisson d'avril. Puisque quand on découvrait la plaisanterie, on criait poisson d'avril. Donc par extension, quand on fait une bonne plaisanterie le 1er avril, eh bien ça se termine en disant poisson d'avril à tout le monde. — Bravo, Jacques. Merci pour ces précisions. Vous voyez, docteur, on vient pas pour rien quand on vient dans la quotidienne. On apprend des choses. — Je prends énormément, oui. — Est-ce qu'il y a eu beaucoup de blagounettes au CHU dans les services aujourd'hui avec le 1er avril ? — On sait d'ailleurs que vous êtes tous des anciens étudiants en médecine, donc très potaches. — Ouais, ouais. Alors bon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des études vraiment formidables qui nous permettent d'apprendre énormément dans une ambiance vraiment très confraternelle où on peut toujours se plaisanter comme on veut. Et aujourd'hui... — Ça a rigolé un peu, aujourd'hui ? — Oui. Alors écoutez, en fait, hier, je vais vous avouer, j'étais le garde aux urgences. Et donc aujourd'hui, on m'a accordé un repos. Donc j'étais pas à l'hôpital, mais je pense que mes collègues se sont débrouillés sans moi. — Bon, bah écoutez, très bien. On a juste... Juste avant de passer aux infos, d'ailleurs, ça nous ramène d'ailleurs à l'actu. C'est une dépêche qu'on vient de me passer. Il s'agit de Biotropica. Vous savez, c'est la serre tropicale qui se trouve à Val-de-Reuil. Donc il y aurait eu une naissance d'un bébé de la catégorie des dinosaures. J'ai là la dépêche. Voyez, on voit sa tête. À noter qu'il n'y a pas eu de naissance de ce type d'animal depuis plus de 60 millions d'années. C'est beaucoup. Ça pose un problème au chercheur. Il est né avec une touffe particulièrement hirsute sur la tête. Deux problèmes. Il faut lui faire un shampoing régulier tous les jours. Et le gros problème, c'est qu'on cherche le père. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Voilà. Tout cela se passait à Biotropica, à Val-de-Reuil. La dépêche, d'ailleurs, vous voyez, je l'ai dans les mains. Elle est tout à fait sérieuse. On me l'a stabiloté. Bon, je vous livre ça comme ça nous parvient. Peut-être sommes-nous le 1er avril. Ou finalement, peut-être pas. Ils ont peut-être mis juste une perruque sur la tête du bébé dinosaure. En tout cas, ça ne vous empêche pas d'aller tous à Biotropica. Ce week-end, c'est une très, très belle balade à ne pas rater. Merci docteur. Merci Jacques. De la pub maintenant, l'actu du jour juste après et la P2. On enchaîne et on se retrouve en direct dans quelques minutes. La Matmut vous présente La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada